Bon Barbug, j'espère que tout roule pour toi. Moi ça va super bien, je suis d'humeur joviale aujourd'hui. Et donc je fais un petit vlog. Je sais pas trop à quoi il ressemblera, mais on va déjà faire un petit unboxing aujourd'hui. J'ai reçu ce petit paquet, ça vient de chez Arturia, et je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est entièrement faux, je sais tout à fait ce qu'il y a à l'intérieur. On va le déballer, j'ai très hâte de te montrer ça. Deux minutes. On va prendre un petit scalpel. Moi les déboîtages, je les fais de manière précise, ou je les fais pas du tout. En fait Arturia a sorti une nouvelle carte son qui s'appelle la Mini Fuse. J'ai failli me couper un doigt, j'ai failli. J'en ai reçu deux, alors ça pour le coup c'est une vraie surprise, je pensais que j'allais en avoir qu'une seule. La Mini Fuse 1, et tu vas jamais le croire, la Mini Fuse 2. En vrai c'est pas fini, j'ai des petits autocollants Arturia, ce qui me fait presque croire que j'ai acheté un produit Apple, donc je suis très content. Et j'ai même des petits goodies, des petits porte-clés Arturia. Et c'est pas fini, ils m'ont même donné des petits coussins en plastique avec de l'air dedans. Voilà les cartes son, on va maintenant les déballer. Bon ça c'est le petit papier avec les 2-3 infos utiles, et aussi on te rappelle juste là ce qui est inclus dans le pack. La Mini Fuse 1, elle est là. Elle est vraiment toute petite, je croyais que c'était un portable moi au début, qui aurait pas d'écran, qui aurait pas de touche non plus. Un truc vraiment inutile, ça c'est beaucoup mieux. Et la Mini Fuse 2, la voici. C'est la profondeur en fait qui est assez ouf. Déjà elles font exactement la même taille en termes de profondeur, elle est un petit peu plus large, mais globalement c'est des gabarits vraiment minuscules, donc ça déjà c'est très cool. On va faire rapidement un petit tour de la bestiole. Tu as deux entrées combo, elles font à la fois jack et xlr, on voit ça sur à peu près toutes les cartes son, des potards de gain, le petit bouton 48V pour déclencher l'alimentation fantôme si tu as des micros électrostatiques qui en ont besoin, le potard de volume des moniteurs, un petit bouton direct monitoring qui est très très cool et ça je pense que je vais m'en servir beaucoup. Tu as la sortie casque avec un petit potard pour le casque juste au-dessus, le potard de mix entre USB et input, et à l'arrière on a la connectique USB-C, ça c'est très très cool, surtout pour ceux qui prodent sur Macbook Pro ou Macbook Air, c'est très très bien ça. Une entrée, une sortie midi et la sortie gauche droite pour les monitorings. Et c'est pas tout, il y a aussi un petit hub USB, c'est-à-dire que tu branches ta carte son à l'ordinateur et ça te fournit en plus un petit port USB. Et ça c'est très bien, tu sais pourquoi ? Bouge pas, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que regarde ce truc, il est merveilleux ce Macbook, je l'adore, il est Machébéla, je ne vivrai plus sans. Mais il a que deux ports USB-C, c'est le plus gros défaut de cet ordinateur, de loin. Du coup si par exemple j'ai envie de le charger et de brancher ma carte son, c'est fini. J'ai plus de place pour brancher un petit clavier ou n'importe quoi d'autre. C'est pour ça que le petit hub USB c'est très pratique et ça l'est d'autant plus sur la MiniFuse 1. Parce que ça pour moi, ça peut très bien faire office de carte son de voyage, tu vois. Et en voyage, tu n'as pas forcément envie de trimballer 100 000 câbles, des hubs USB de partout. Tu prends ça, un clavier, ton câble de recharge et c'est bon. Et des petites enceintes ou un casque ou un micro. Sinon ça ne sert à rien que tu aies une carte son. Un petit comparatif rapide maintenant entre la 1 et la 2. Évidemment tu auras moins d'entrées et moins de sorties sur la MiniFuse 1. Donc plus qu'un seul combo Jack XLR. Par contre tout le reste sur la face avant, ça reste inchangé. Tu n'as plus le switch input USB mais par contre tu gardes le bouton direct monitor ce qui est très très cool pour des cartes son comme celle-ci dans cette gamme de prix. Et à l'arrière sur la MiniFuse 1, on va simplement perdre l'entrée et sortie MIDI. A noter que les MiniFuse vont être disponibles aussi en noir et en 2022 il sortira aussi la MiniFuse 4 qui aura donc 4 entrées et 4 sorties. Après en termes de performance pure, on ne va pas tout détailler parce que ça va être très très chiant. Mais je sais que c'est un truc qui intéresse pas mal de gens donc je laisserai tout dans la description. Et maintenant on va parler surtout des deux trucs les plus importants, c'est-à-dire avec quoi elles sont livrées ces petites cartes son et surtout combien elles coûtent. Parce que c'est ça qui t'intéresse. Parce que tu sais très bien qu'il y a moyen que tu sabres encore un petit coup ton PEL mais tu ne sais pas à quel point, à quel point tu vas enfoncer la lame dans son cœur. Déjà on va parler de ce qui est livré avec les cartes son. Tu as tout d'abord Analog Lab Intro. Alors pour ceux qui ne savent pas, Analog Lab c'est un petit plugin qui rassemble plein de presets de plein d'autres plugins de chez Arturia, essentiellement des plugins de synthé. Et apparemment le Analog Lab Intro, il a quand même 500 presets que tu peux tester donc c'est quand même pas mal. Tu as aussi les Arturia FX. Donc ça c'est un petit pack de 4 effets. A l'intérieur tu as le Pré 1973, c'est un pré-ampli, la Reverb Rev Plate 140, le Delay Tape 201 et le Chorus Jun6. Tu as aussi comme avec la plupart des matos Arturia, Ableton Live Lite. Donc ça c'est une version allégée du logiciel Ableton Live. Tu as aussi Guitar Rig 6 Lite. Très cool ça aussi. Puis ça je pense que c'est nouveau, je n'ai pas le souvenir qu'ils proposaient Guitar Rig sur d'autres matos, je peux me tromper. Mais c'est encore pas tout, tu as 3 mois d'abonnement à Splice. Je ne sais pas exactement quels seront ces 3 mois d'abonnement, je ne sais pas de combien de crédits tu peux disposer. Et puis je n'ai pas envie de tester et de griller un abonnement parce que ça je peux le faire gagner à la communauté donc je ne vais pas le prendre. Mais quoi qu'il en soit ça peut représenter pas mal de crédits de samples donc ça aussi c'est très très bien. Et tu as enfin 3 mois d'abonnement à Autotune Unlimited. Mon accent anglais s'améliore de jour en jour je trouve. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Je trouve que c'est un pack colossal. On ne va pas se mentir, je pense que c'est le pack le plus important offert avec une carte son en ce moment. Surtout que la Minifuse tu la trouveras à 100 balles. Et la Minifuse 2 à 150. Écoute il est 17h01. Donc je pense que il est temps de prendre un petit goûter. Et après on va terminer sur un petit peu de musique. Parce que moi faire que du déboîtage et un peu de review ça ne m'intéresse plus. Je veux faire de la musique sur cette chaîne. Et tu sais quoi Arturia ils ont sorti il n'y a pas très longtemps le SQ80V. C'est un nouveau plugin, une nouvelle émulation de Synthé Vintage. Et on va essayer ce SQ80. Voir 2-3 presets et faire une petite impro avec. Je pense que c'est ça le programme. Ça nous permettra de nous quitter en musique. Mais avant je vais manger parce que j'ai super faim. C'est que si je ne goûte pas. Et plus précisément si je ne mange pas de chocolat. Je deviens un peu con. Sur les nerfs. Un peu arrogant. Égoïste. Je ne ment plus souvent. Bref j'ai tout intérêt à bouffer du chocolat. Régulièrement. Écoute je vais finir de bouffer tranquillement. Et après on va faire de la zique. Promis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.